Salut les amis, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Escend des copeaux. Alors aujourd'hui je vous propose un projet très très simple, je vais juste fabriquer deux cadres, un tableau plus précisément et un autre cadre pour afficher ma petite décoration pierre qui est en fait un espèce de sac dans lequel j'ai glissé un carton. Et on revient pour l'afficher un petit peu plus proprement, donc je vais lui fabriquer un cadre pour lui aussi. Et le deuxième cadre que je vais faire, ce sera donc un tableau pour mettre en valeur mes patrons. Car oui, il y a facilement un an, j'avais fait une vidéo à l'époque où je parlais un petit peu d'argent sur YouTube et j'évoquais le fait que j'étais pas certain de monter un jour un Tipeee ou un Patreon, un truc comme ça. Car je ne voulais pas en fait que le fait qu'on me finance en fait me force entre guillemets à faire des vidéos tout le temps. Le fait est que je me rends compte que maintenant je sors naturellement mes vidéos tous les vendredis ou alors vraiment un vendredi sur deux si vraiment j'ai pas le temps. Et mine de rien, les vidéos de l'Escend des copeaux me prennent maintenant plus de temps que mon boulot de l'utile habituel. C'est devenu pratiquement du plein temps pour moi, donc voilà, il m'a fallu trouver des solutions. Celle-ci en était selon moi une bonne. Ceux qui se sont abonnés la semaine dernière à New Hector l'ont vu en pied de page, j'ai mis un petit bandeau qui l'expliquait. Alors évidemment c'était pas obligatoire, j'ai vraiment pas envie de vous imposer ça. Et donc l'une des contreparties que je propose dans mon Patreon, c'est justement de marquer le nom de mes patrons justement dans ce tableau qui sera dans mon atelier. Du coup c'est ce tableau là que je vais faire avec l'autre pour décorer. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et éventuellement me soutenir, vous avez le lien dans la description de la vidéo et là vous aurez toutes les informations disponibles. Bon allez, j'ai déjà trop parlé, on le fait ce tableau ? L'Escend des copeaux, c'est parti ! Avant de commencer à fabriquer ce cadre, je commence par prendre d'abord quelques mesures. Puis je récupère une chute de contreplaqué. Après l'avoir coupé aux bonnes dimensions, je la positionne dans le sac pour essayer de centrer au mieux le dessin. J'ai beaucoup hésité à garder le sac tel quel ou à le découper. Mais bon, après réflexion, j'opte finalement pour la deuxième solution. Je découpe ensuite un bout de plexiglas qui sera donc la vitre de mon cadre. Pour confectionner mon cadre, je vais utiliser ce bloc de tulipier. Pour ce faire, je commence comme habituellement par le dégauchir sur au moins deux faces. Puis je le refends à la scie à ruban. Je passe finalement mes planches à la raboteuse. Je crée ensuite une moulure à l'aide de ma défonceuse soute. Puis je découpe finalement les baguettes de mon cadre à la scie à ruban. Bon, et là, je vous avoue, j'étais un petit peu nul sur le prochain plan. Mais je fais une feuille pour encassrer mon cadre. Et tant que j'y pense encore, j'en profite pour passer un petit peu de peinture noire sur le fond de mon cadre. Ça permettra aux motifs de mieux ressortir. Bon, après avoir coupé les coins à 45 degrés, il est temps d'assembler mon cadre. Pour cela, je m'aide du... Mais du presque à cadre, justement. Pour finir, je prends ce film à mon cadre et applique une matine. C'est une petite finition simple qui ira ressortir un petit peu la couleur de mon cadre. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, maintenant que ce petit cadre est terminé, je peux m'attaquer maintenant au tableau des patrons. Comme pour le cadre, je vais partir d'abord d'une planche de contreplaqué. La fabrication sera d'ailleurs sensiblement la même. Je commence par prendre d'abord quelques mesures, histoire de me donner une idée de la taille du tableau que je veux faire. Une fois ma largeur découpée, je calcule la longueur à l'aide du nombre d'or, histoire d'obtenir un rectangle parfait. Puis je coupe. Je ponce ma planche avant d'y appliquer une peinture spéciale pour tableau. Il s'agit simplement d'une peinture acrylique avec des petites particules qui lui donnent une matière un petit peu spéciale. Cette texture un petit peu granuleuse me donne un peu l'impression de faire un tableau un petit peu à la Pierre Soulages, qui est un artiste de chez moi assez connu, et qui ne travaille qu'à partir de textures de noir. Comme pour le précédent cadre, je réalise une moulure décorative. J'ajuste éventuellement à l'aide de mon rabot. Et là sur ce plan j'ai été moins nul, on voit la feuillure que je suis en train d'usiner. Je coupe ensuite mes bords à 45 degrés, puis j'assemble mon cadre. Pour la finition, je décide de le peindre simplement en rouge. Pour le décorer, je décide de mettre au-dessus le petit logo Patreon. Pour cela, je découpe un petit morceau de MDF sur lequel je vais encoller le logo que j'aurai imprimé, à défaut de pouvoir le faire autrement avec une Sensei par exemple. Néanmoins, je décide de le coller provisoirement avec de la colle chaude. Si vous souhaitez donc avoir votre nom qui figure sur ce tableau dans mon atelier, vous pouvez me soutenir sur Patreon, je vous en remercie d'avance. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode de l'Instant des Copos. Salut ! Sous-titrage ST' 501